Forcément, j'attends juste de terminer mon adversaire et rentrer à Strasbourg, déjà pour voir le sourire de ma mère en étant victorieux, et surtout de pouvoir manger, quoi, enfin. Salut à tous les gars, c'est Baki, on est là pour mon versus pour GQ. Mais comme je suis le meilleur, avec sommeil ou sans sommeil, il n'y a personne qui peut me tester, c'est K.O. au premier, on n'en parle plus. Le fait d'accepter que c'est son personnage, etc., et que c'est sa stratégie, moi, ça me met à l'aise. C'est un combat comme un autre, sauf que lui, sa stratégie, c'est d'essayer de rentrer dans ma tête, de me crash-talk. Au final, ça reste le même boulot, une cage et un homme à taper, quoi. Il n'y a aucune raison pour laquelle ça m'atteindrait. Il y a beaucoup, beaucoup de stratégies différentes pour essayer de battre son adversaire. S'entraîner, arriver en forme, avoir une stratégie. Je pense que lui, il doit avoir un peu de tout ça. Et il a aussi essayé de rajouter une partie psychologie dans son jeu. Non, ça ne m'atteint pas. Il a forcément beaucoup à perdre avec ce combat. Cédric Dombé, aujourd'hui, c'est une des plus grosses stars de sport dans les sports des combats, aujourd'hui. Donc, perdre ce combat, ce serait une très mauvaise chose pour lui. Et d'ailleurs, même de mon côté, on est tous les deux dans une situation où on a fait un ultimatum, en fait. Une des deux carrières va manger un bon coup. S'ils sont venus pour supporter Cédric, oui, je vais être là pour niquer la soirée. Personnellement, les athlètes que je vois, etc., ils sont souvent de mon côté. Ils sont même tous de mon côté, pour l'instant. Après, je pense qu'il doit y avoir plusieurs personnes qui jouent des doubles jeux aussi, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est une bonne ambiance avant le combat. Il y a beaucoup d'incertitudes au niveau des pronostics donnés. Les gens, ils sont là, ils disent Baki, d'autres, ils disent Cédric. Le fait que ça fasse parler autant, c'est très intéressant et c'est même bien pour nous. Ça fait de l'enjeu avec ce combat, c'est cool. Idéalement, pour moi, le 7 mars, je remporte la victoire, tout simplement. Premier round, deuxième round, troisième round, troisième round, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je remporte la victoire et que je rentre à la maison. Quand il y a de la confrontation et qu'il y a de l'adversité et que c'est dur, c'est seulement là que ça m'intéresse. Un combat facile, ça fait plaisir parce que du coup, sur le point de vue carrière, ça fait avancer. Mais pour un amoureux du sport comme moi, il n'y a rien de mieux qu'un bon combat difficile. Donc j'espère qu'il sera bien préparé et j'ai hâte qu'on y soit. Franchement, j'ai agréé la vidéo. Moi, je trouve principalement son atout, c'est sa force physique, le mec. Elle rattrape le gap technique avec ses adversaires. Moi, je trouve, c'est un combattant exceptionnel. Et la vidéo, d'ailleurs, elle est grave motivante. Pour ce genre de vidéo aussi, qu'on a commencé le sport un peu, c'est inspirant de ouf. Un combattant qui est dans la division des poids lourds, ça devient de moins en moins technique. C'est beaucoup basé sur la force physique. Malgré que je sois un combattant 77 kilos, en 77 kilos, je suis un combattant très fort physiquement également. Donc je dirais que c'est notre principal point commun qu'on a tous les deux, c'est qu'on est très fort dans notre catégorie. Il doit y avoir aussi beaucoup de différences, je pense. Lui, c'est plus un striker. Moi, je peux plus lutter, etc. Donc moi, je suis un combattant qui me définit comme étant complet. Ça veut dire que le fait de pouvoir alterner entre frappe, lutte, emmener au sol, puis refrapper encore par-dessus et tout, c'est pour moi la vraie définition du MMA, en vrai. Ce qui est incroyable, c'est sa répartie sur le moment présent. C'est-à-dire, tu sais, il y a le trash talk sur les réseaux sociaux où tu peux prendre ton temps. Mais lui, sur le moment, c'était là qu'il était le plus drôle parce que, je ne sais pas, il est naturel et naturellement, il arrivait à rentrer dans la tête de ses adversaires et provoquer. Je trouve ça incroyable. Conor McGregor, ça reste un peu celui qui a fait exploser le MMA au grand public. Ce n'était pas juste un mec qui était là pour combattre. Nous, les combattants, on a toujours eu cette manière d'être très humble, on fait le taf et on rentre à la maison, on ne parle pas, on ne parle que dans la cage, etc. Lui, il a créé tout ce truc, tout ce qui est autour, en fait. Il en jouait, il en a même réussi à l'utiliser pour performer dans la cage, en énervant ses adversaires, etc. parce que c'est un contreur. Le meilleur truc qui peut arriver à un contreur, c'est que l'adversaire soit énervé. Du coup, il se jette et il en a mis beaucoup des cas comme ça. Après, on a chacun sa manière de combattre et chacun sa manière de voir le combat. Personnellement, moi, je ne suis pas dans le style de danser ou même de « trash talk ». Il peut m'arriver de répondre de manière drôle, intéressante, mais chercher à tout le temps piquer, ce n'est pas mon délire. Si tu regardes bien, au ralenti, quand tu regardes sa tête, même au moment où il tape, tu vois vraiment, il y a de la haine. Et ça se ressent dans sa manière de combattre. C'est vraiment terrifiant, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de Francis Nganou, qui est un combattant poids lourd, un peu moins technique, etc., qui est beaucoup basé sur la force. Mike Tyson, c'était un poids lourd très léger et très petit. C'est-à-dire que c'était vraiment un fin technicien en plus d'être une bête physique, quoi. Cette agressivité, cette endurance aussi, parce que le mec, il gardait cette intensité du début à la fin, quoi. Un des combattants ou le combattant que j'admire le plus depuis que je suis petit, quoi. C'est un mec qui est petit dans sa catégorie. C'est aussi un truc qui est présent chez moi. Souvent, dans ma catégorie, ils sont un peu plus grands. Il est très compact. Je suis aussi très compact. Et on a tous les deux un style qui est basé sur la pression. Ça veut dire qu'on avance sur nos adversaires. Et je trouve que ça nous fait pas mal de points communs. Après, bien sûr, lui, c'est un mec de la boxe anglaise. Moi, je viens du MMA. C'est complètement différent. Et surtout, lui, il a déjà marqué son sport. Si je pouvais être comme je suis au premier round pendant 12 rounds d'affilée comme lui, franchement, je lui prendrais bien. Moi, personnellement, le judo poids lourd, j'aime pas trop. Je trouve, on perd vraiment ce truc du judo. Parce que le judo, c'est un truc très technique. Et là, on voit vraiment que les deux, c'est des bruits t'épaisse qui font la technique par la force. Mais franchement, tout l'accomplissement de Teddy Riner, c'est incroyable. Depuis toutes ces années, je crois qu'il a un nombre de victoires et de titres olympiques, etc., qui est phénoménal. Franchement, c'est un athlète, c'est un super athlète et on est content qu'il soit français. Je viens du judo, donc forcément, j'ai une relation différente que les autres combattants MMA pourraient avoir avec ce sport. J'ai réussi à bien le transférer dans le MMA. Beaucoup, beaucoup de choses à réadapter. Et même au niveau des techniques, au judo, on fait beaucoup de techniques vers l'avant où on va donner son dos à l'adversaire. En MMA, ça peut se faire, mais c'est très dangereux. Il faut le faire dans certaines situations, et ce n'est pas n'importe quelle prise qu'on peut faire. Donc, il y a vraiment tout un travail à faire pour réadapter ce style. J'arrive souvent à trouver le bon point de rupture pour que la personne tombe. Et moi, en plus, ça ne me coûte pas forcément beaucoup d'efforts. Et c'est un super point dans le monde du MMA parce que la plupart, c'est des lutteurs. Bien sûr, ce sera un avantage. Après, ça va surtout être une opposition de style un petit peu parce que l'autre, du coup, il vient du kickboxing, moi, je viens du judo. Bien sûr, on est tous les deux des combattants MMA aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y aura des moments où lui peut peut-être tenter des trucs dans la lutte judo, machin, et que moi, je vais aussi forcément envoyer des coups. On a un passé différent et c'est ce qui rend le tout très intéressant. Nasourdine, je me suis beaucoup entraîné avec lui. C'est-à-dire, je connais son niveau et sa vitesse de main. Ça l'a connecté, le gars, il est direct tombé. Et à ce moment-là, je me rappelle quand je regardais en direct, j'étais comme un fou. Je me disais, ah, finis-le, finis-le, finis-le et tout. Et il était à deux doigts, là. Franchement, il était à deux doigts. L'autre, il s'en est sorti grâce au temps et il était solide, d'ailleurs. Quand je vois des mecs comme Nasourdine ou des proches à moi en combattre comme ça, ça me fait encore plus de pression que quand c'est moi-même. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup entraîné ensemble, on a fait beaucoup de sparring également. Vu qu'il est plus avancé et plus âgé que moi, il me donne forcément les bons conseils, les bons tips. Il me prévient sur les erreurs à ne pas faire, etc. Donc franchement, avoir un gars comme Nasourdine dans son entourage, c'est magnifique. Pour un combattant comme moi de 22 ans, c'est vraiment l'entourage nécessaire et je suis très content d'avoir Nasourdine. Il me semble que lorsque j'ai fait mon premier combat au ARES, c'était un combat très attendu et Nasourdine, il m'avait donné la consigne de rester calme comme à l'entraînement. Depuis, ce conseil, je l'applique et moi, je rentre dans mes combats très à l'aise. C'est que le combat, pour moi, ça reste quelque chose d'imprévu et il faut l'accepter. Le fait de l'accepter, ça rend la chose beaucoup plus simple. Ça me met dans une bonne situation. Après, bien sûr, je suis quelqu'un aussi qui croit au destin. Pour moi, tout est déjà écrit et au final, moi, en vrai, le combat, c'est juste un moment de kiff, de plaisir. Le vrai combat, je ne te ment pas, c'est la préparation et la diète. Après, le combat, moi, je me régale, moi, personnellement. La bête, la bête Ramzat Chimaev. Je sais que cette vidéo de motivation, ce n'est carrément pas assez par rapport à ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Ce mec, il s'entraîne tout le temps et franchement, je kiffe sa mentalité. En plus, c'est quelqu'un qui vient de chez moi. Tu sais, nous, l'animal qui nous représente chez nous, c'est le loup. D'ailleurs, c'est pour ça que son surnom, c'est Borz. Lui, vraiment, il porte super bien son surnom. C'est vraiment, il a faim. Tu vois, il a faim. On dirait que le mec en face, quand il combat, ce n'est même pas un adversaire, mais c'est une proie. Et c'est ça que moi, je trouve incroyable chez Ramzat, c'est cette confiance. Il ne se bat pas, il chasse l'adversaire. Et franchement, c'est un combattant exceptionnel et je suis persuadé qu'il va être champion, même dans plusieurs catégories. Il faut juste attendre maintenant. Il m'avait proposé de venir à Dubaï pendant deux mois, on s'entraînait tous les jours ensemble. Ça m'a fait grandir. Ça m'a aussi permis de me situer. Tu vois, quand tu vois que tu arrives à tourner avec Ramzat Chimaev et que ça se passe bien, le plus gros gap qu'on avait surtout, c'était la partie lutte. Il était exceptionnel en lutte. Franchement, je n'ai jamais vu un niveau comme ça. Même dans ses combats, tu vois que le plus gros gap qu'il arrive à créer, c'est sur les phases de lutte. Et après, il retranscrit ça dans tout le combat, en fait. Puisque du coup, il est dominant en lutte et tu as l'impression que le combat dans sa globalité, il est complètement dominé par Ramzat et d'ailleurs, c'est le cas. Je suis dans une phase où je peux enfin reconsommer des glucides, manger, etc. pour reprendre du poids et arriver au top de ma capacité le jour du combat. Donc, demain. Hier, je suis passé par une phase très difficile qui s'appelle le cutting. Et avant ça encore, je suis passé du coup par la diète classique que vous connaissez, déficit calorique, on va baisser les glucides également et perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids pendant des semaines et des semaines. Une période très difficile est également encore plus que d'habitude. Donc, on est vraiment dans une période sombre et on attend vraiment limite la pesée encore plus que le combat. Pendant les périodes où je prépare des combats, etc., ce qui me manque le plus, c'est les plats de ma mère. Forcément, j'attends juste de terminer mon adversaire et rentrer à Strasbourg déjà pour voir le sourire de ma mère en étant victorieux et surtout de pouvoir manger. Enfin. Voilà les gars, c'était Baki pour le Versus de GQ et rendez-vous le 7 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.